Bonjour à tous, je suis très intimidé d'être devant une telle audience. On n'a pas l'habitude sur ce genre de sujet d'avoir autant de gens intéressés. Effectivement, je suis à l'école des mines qui finance ma recherche. Je remercie aussi l'Union Européenne qui finance en partie ma recherche. C'est ce que vous voyez ici avec l'ERC. L'équipe quantique est une collaboration entre l'école des mines, l'INRIA et l'école normale supérieure à Paris. Tout un groupe de chercheurs qui travaille en grande partie sur l'ordinateur quantique. A l'intérieur de cette équipe, ma propre recherche est sur la mécanique quantique en général, avec une partie où on essaie d'aider les expérimentateurs à fabriquer l'ordinateur quantique. C'est pour moi plutôt une petite partie. L'ordinateur quantique n'est pas le cœur de ma recherche en ce moment. Et une autre partie où je travaille sur des techniques classiques en concurrence avec l'ordinateur quantique qui essaient de résoudre le même type de problème sur des ordinateurs normaux, des sortes de solutions software. J'en parlerai pas, mais c'est pour vous expliquer un peu d'où je parle. C'est-à-dire que je suis à la fois côté ordinateur quantique et dans certains cas côté concurrence. Je vois un peu la chose des deux côtés. Très bien. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je précise que j'aurai beaucoup de temps après. J'ai prévu du temps après. Si vous avez des questions, j'ai choisi un certain niveau d'abstraction pour la présentation qui est faible. Il y a peu de maths, peu de mécanique quantique, quasiment pas. Donc ça va être très basique. Si vous connaissez déjà un peu, ça sera un peu simple. Mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions compliquées à la fin. Voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet avec l'actualité semi-récente. En 2019, Google a annoncé dans Nature, la publication scientifique la plus prestigieuse, avoir atteint la suprématie quantique. Et plus précisément, Google a réalisé un calcul absolument inutile, qui a été fait exprès pour être facile pour un ordinateur quantique et difficile pour un ordinateur classique. Calcul qui n'a aucun intérêt. C'est vraiment un benchmark. Le but, c'est de montrer les muscles. Et Sikamore, qui est la puce quantique de Google, a fait ce calcul en 200 secondes. Et Frontier a fait le calcul. Alors, il ne l'a pas fait. On a calculé qu'il lui aurait fallu 100 000 ans. Google a calculé. Alors Frontier, ce n'est pas un ordinateur portable. C'est le plus gros supercalculateur du monde, des laboratoires nationaux d'Hawk Ridge aux Etats-Unis. et il est capable de faire de l'ordre de 2 milliards de milliards de multiplications simples par seconde. Donc, en face, ça ne rigole pas. Google a vraiment comparé à ce qui se fait de nous en termes de calcul classique. Et en face, Sikamore. Sikamore, c'est une toute petite puce de 1 cm² qui est au bout ici. Alors, normalement, ce truc est fermé. Ça, c'est l'intérieur d'un frigo. Un frigo à dilution qui baisse la température à une température en gros 100 fois plus froide que le vide intersidéral. Tout ce qu'on voit, c'est des lignes de contrôle pour cette petite puce qu'on ne voit pas, qui est au centre et qui est Sikamore. Alors, encore une fois, normalement, c'est fermé. Ils sont en train essentiellement d'en faire la maintenance. Et c'est le seul moment où on voit quelque chose. Sinon, on voit une boîte et ce n'est pas très intéressant. Voilà. Donc, voilà ce qu'est Sikamore et l'ordinateur quantique. Et effectivement, je vais vous en dire plus, mais cette annonce de Google, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Et cette machine fait effectivement quelque chose d'intéressant, même si inutile, pour le moment. A la suite de ces annonces, qui sont réellement importantes pour les scientifiques, de mon point de vue, l'article de Google est important, vous avez malgré tout une première vague de critiques, et c'est pour vous montrer un peu comment la science est faite, et critiques, elle aussi légitimes, où les gens se sont dit, ah mais peut-être que sur Frontier, vous n'avez pas considéré les meilleurs algorithmes pour faire ce calcul inutile. car ce calcul étant inutile, personne n'avait vraiment cherché à le faire avant. Et donc, deux groupes de théoriciens, dont un groupe de Chinois en 2021, et en 2020, un groupe d'Américains à New York et de Xavier Vintal au CE à Grenoble, ont montré qu'en réalité, on pouvait probablement faire le calcul qu'avait proposé Google sur Frontier. Alors ils ne l'ont pas fait, mais ils ont montré qu'en améliorant un peu les codes qui tournaient sur le supercalculateur classique, en fait la suprématie de la puce Sycamore n'était pas si évidente. Ok, donc c'est pour voir que la science est compliquée, on pensait, puis en fait non. Et ces articles sont corrects, ok, donc c'était effectivement le cas. Il se trouve que, très récemment, dans un article, à mesure que la science se stabilise, on va dans des publications de moins en moins bien aussi, et donc dans une pré-publication qui en fait a été jamais publiée, Google a amélioré sa puce, ils ont refait les calculs, et ils pensent maintenant que leur Sycamore original, le calcul qu'il a fait en 200 secondes, prendrait 6 secondes sur Frontier. Donc ils sont passés de 100 000 ans à 6 secondes, pour leur estimation, donc ça arrive de se planter. Et cette fois-ci, ils ont travaillé avec les experts mondiaux du calcul sur supercalculateur classique, et pour leur nouvelle puce, si vous voulez, la Sycamore version 2, là, ils arrivent à 10 000 ans. Et là, le 10 000 ans est probablement assez fiable, donc la suprématie, vous voyez, au début c'était limite, c'est toujours dur de savoir à partir de quel moment un ordinateur quantique devient vraiment meilleur, mais là, aujourd'hui, on est arrivé dans cette phase où, pour un calcul absolument inutile, Sycamore est réellement plus rapide que tout ce qui se fait ailleurs sur Terre. C'est pour vous montrer, je pense que c'est important de voir aussi que la suprématie a été annoncée en 2019, en fait, elle est réelle que depuis 2013, il y a des discussions entre chercheurs, il faut un moment pour que ça se stabilise. À la suite de ces résultats importants et intéressants, il y a eu aussi une sorte de délire. Je pense qu'il faut parler aussi. Quand on lit ce genre de bouquins et d'autres, en fait, et même beaucoup de choses qui ont été dites dans la presse, on a l'impression que l'ordinateur quantique va absolument tout changer. Ça va permettre de résoudre le réchauffement climatique, rendre possible l'intelligence artificielle générale, guérir le cancer, ramener l'être aimé. Enfin, à chaque fois, les hyperboles sont pires. Je voudrais aussi clarifier dans cette présentation, un de mes objectifs, c'est d'expliquer vraiment, en oubliant les exercices purs de Google, de suprématie inutile, de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle est l'application de ces ordinateurs, et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et on peut en attendre beaucoup de choses, de mon point de vue, c'est révolutionnaire, mais ça sera très loin de ça. Ça sera beaucoup moins que ça. Voilà, alors, pour parler de l'ordinateur quantique, moi je suis physicien, donc je vais prendre la partie de physicien, qui est de remonter à la mécanique quantique. D'accord ? Plutôt que de partir du côté ordinateur. Je pars du côté physique, de comment c'est implémenté. Et là, j'ai l'exercice casse-gueule, de vous expliquer la mécanique quantique rapidement. Et évidemment, quand c'est dans si peu de temps, on a tendance à dire des choses catastrophiques, donc je vais faire du mieux que je peux. Et en fait, on n'a pas forcément besoin, là, pour comprendre les enjeux, d'avoir une version très précise de la mécanique quantique. Je résume en une phrase, mais à la fin, il faut juste avoir, au fond, c'est la mécanique contre-intuitive qui régit la dynamique des constituants élémentaires de la matière. Donc c'est la version, la physique fondamentale qui fait marcher les petites choses, et donc par extension aussi les grandes choses. et qui est bien plus contre-intuitive que la mécanique newtonienne à laquelle on est habitué à notre échelle. Alors, la mécanique quantique a été développée entre 1900 et 1930. Donc contrairement à la relativité, où on peut en général dire, bon, c'est Einstein, c'est très simple. Là, il y a beaucoup de monde qui a contribué. Donc on commence le premier tout en haut à gauche. Si vous reconnaissez, c'est Max Planck qui a introduit sa constante à l'époque pour essayer de comprendre la couleur de la lumière émise par du fer chauffé à blanc essentiellement, car les formules n'étaient pas bonnes. Ensuite, vous reconnaissez Louis de Broglie qui lie la constante de Planck à des problèmes. voient que c'est lié peut-être à un comportement ondulatoire de la lumière. Einstein comprend aussi que la lumière a un côté corpusculaire. Donc pour les trois premiers, on est au départ, en tout cas, dans l'heuristique, on n'a pas encore de théorie. C'est une époque où on pédale un peu. Arrive Heisenberg qui propose une théorie vraiment concrète à base de matrice qui est absolument incompréhensible mais qui donne les bons résultats de toutes les expériences que les gens voient. en étant, encore une fois, vraiment absolument incompréhensible. Pourquoi ça marche ? C'est vraiment l'astuce. Arrive derrière Schrödinger qui a une théorie différente qui est la mécanique ondulatoire qui produit aussi les mêmes résultats mais est plus intuitive. Donc on a un peu deux théories à cette époque-là, en parallèle, qui décrivent les mêmes phénomènes. Puis Max Born et Pascal Jordan se rendent compte qu'en fait, les deux théories sont identiques mais écrites de manière différente telle qu'on ne se rendait pas compte que c'était la même chose. L'approche de Heisenberg et de Schrödinger on comprend aujourd'hui depuis Born et Jordan que c'est la même chose. Enfin, vous avez Born qui a compris qui a essentiellement stabilisé la philosophie autour de la mécanique quantique. Donc comment on l'utilise en pratique pour calculer les résultats d'expérience. Dirac qui a écrit essentiellement le premier livre stabilisé sur la mécanique quantique et qui a contribué à son extension relativiste. Et enfin, John Wijnemann qui a bétonné à fond les bases mathématiques. Donc à cette époque-là, jusqu'à Dirac, ça marchait au niveau physicien. Avec Wijnemann, c'était des maths rigoureuses. Voilà, c'était un peu l'histoire ultra-accélérée de la mécanique quantique sur 30 ans. mais c'est essentiellement grâce à ces hommes qu'on a eu la théorie et qu'on est parti d'intuition jusqu'à avoir des équations précises qui décrivent les phénomènes et à partir desquelles on peut calculer essentiellement tout ce qu'on veut c'est-à-dire et avec précision. Voilà, alors là, je dois essayer d'expliquer rapidement le fait que la mécanique quantique change l'intuition qu'on a est le fait que dans le monde microscopique on n'a pas juste les mêmes lois que dans le monde macroscopique pour des choses plus petites. On pourrait initialement en imaginer que les atomes et l'électron qui tournent autour du proton étaient essentiellement comme une planète qui tourne autour du soleil et que c'était juste les mêmes lois en plus petites. Il se trouve que les lois qu'on voit sont complètement différentes. Alors l'expérience qu'on donne en général qui montre un peu la quintessence de cette bizarrerie c'est l'expérience des Van Djung que je vais vous résumer rapidement. C'est l'une des centaines d'expériences qui montrent un caractère bizarre de la mécanique quantique. Je ne prétends pas que toute la mécanique quantique y est mais une partie de l'intuition de la bizarrerie s'y trouve. Vous avez un canon à électrons on ne voit pas bien sur le dessin mais le canon envoie des électrons un par un. Il y a énormément de temps d'attente entre chaque électron à chaque instant il y a un seul électron dans le dispositif qui traverse il y a deux trous et ensuite là il fait ce qu'il peut on ne dit pas et ensuite l'électron s'écrase sur le mur et on regarde ce qui se passe. C'est une expérience finalement assez simple qui a été réalisée qui a même été réalisée avec des électrons qu'on sait très facilement ou qui a au moins été réalisé avec des neutrons. c'est une expérience facile à faire aujourd'hui. Et ce qu'on voit on voit une chose bizarre c'est qu'on lance vraiment j'insiste par le un par un et on observe naturellement que les impacts sur l'écran sont ponctuels. Donc on voit je lance un électron et paf j'ai un point sur l'écran derrière les fentes. Alors parfois je n'ai pas de point quand il s'est pris le mur par exemple mais globalement il y en a une partie qui passe et la partie qui passe quand elle tape le mur il y a un point. Et maintenant ça c'est au début on voit des points de plus en plus puis on continue l'expérience longtemps, longtemps, longtemps et à la fin apparaissent statistiquement des franges d'interférence qui sont exactement ce qu'on verrait si l'électron était au lieu d'une particule ponctuelle une sorte de vaguelette qui était passée par les deux fentes puis avait interféré. Donc les impacts sont ponctuels mais la répartition statistique ressemble à celle d'une onde. Et encore une fois on pourrait se dire oui mais c'est parce qu'on a lancé plein d'électrons en même temps donc ils agissent un peu comme une onde les uns pour les autres. Non, on en voit vraiment les électrons un par un. Il y a énormément de temps entre chaque électron à chaque fois il y a juste un électron en même temps qu'il ne voit pas les autres électrons il ne sait pas a priori qu'il doit former cette figure bizarre. ça n'explique pour être tout à fait honnête cette expérience n'est pas une très bonne expérience pour expliquer ensuite plus tard pour comprendre la puissance de l'ordinateur quantique. Mais c'est une bonne expérience pour comprendre qu'il y a quelque chose de franchement bizarre qui se trame dans les équations. Et là vous ne pouvez pas avec ce que je vous dis il n'y a pas suffisamment pour voir tout de suite pourquoi l'ordinateur quantique va marcher mais il y a déjà en germe dans cette expérience le fait que le monde est bizarre quand même à l'échelle microscopique et donc qui dit bizarre il dit que peut-être qu'on peut l'exploiter ça on verra plus tard et voilà donc ces expériences et les équations de la mécanique quantique ont donné des questionnements infinis sur la nature du réel parce que ce qu'on voit dans cette expérience c'est d'une certaine manière les superpositions quantiques dans cette expérience tout se passe comme si les particules ou les électrons en l'occurrence pouvaient être dans des positions différentes en même temps comme si l'électron avait traversé les deux fentes en même temps j'insiste sur le tout se passe comme si parce qu'en fait on n'est pas sûr aujourd'hui la question des interprétations de la mécanique quantique qu'est-ce qui se passe vraiment que fait l'électron entre l'écran entre la source qui la génère et l'écran n'est pas stabilisé il n'y a pas de consensus la mécanique quantique permet de calculer exactement la statistique de répartition sur l'écran mais il y a différents candidats théoriques possibles et mutuellement incompatibles mais chacun cohérent de ce qui se passe entre vous avez des théories qui expliquent qu'en fait il passe que d'un côté mais il est guidé par une onde qui passe en parallèle il y a des théories qui expliquent qu'en fait l'électron se divise il se passe de chaque côté il y a plusieurs explications possibles la seule chose que nous dit la mécanique quantique c'est que au niveau de l'explication un peu grossière tout se passe comme si et aujourd'hui on ne sait pas quelle est la réelle raison mais à la limite moi ça m'intéresse de répondre à cette question de savoir ce qui se passe vraiment mais finalement la mécanique quantique comme elle nous permet de tout calculer et de tout savoir ce qui va se passer à la fin sur l'écran elle répond quand même à une partie de la question ces débats sur la nature du réel continuent aujourd'hui c'est la différence peut-être entre la relativité et la mécanique quantique la relativité stabilisée et la mécanique quantique continuent à donner des questions sur son interprétation mais dans ce qui suit on ne va pas avoir besoin de choisir une interprétation ou une autre ou même de régler ce problème des interprétations donc on va laisser comme non résolu et continuer vu qu'il n'est pas résolu de toute façon je ne vais pas le résoudre aujourd'hui et il se trouve qu'il y a un phénomène important et crucial qui est que ces superpositions quantiques qu'on voit ou qu'on devine dans cette expérience d'interférence qu'elles soient réelles ou pas elles sont inobservables à notre échelle macroscopique donc tout ce qui est un peu gros voit ces superpositions qu'elles existent vraiment ou pas ou que ce soit un artefact de modélisation détruit très rapidement les superpositions s'écrasent à notre échelle grâce à un phénomène en fait qu'on comprend assez bien qui s'appelle la décohérence et qui est une conséquence des équations de la mécanique quantique donc la décohérence si vous voulez d'un point de vue logique c'est pas un axiome c'est un théorème à partir pas vraiment rigoureux mais c'est quelque chose qui se déduit logiquement des équations de la mécanique quantique si les équations de la mécanique sont correctes alors on comprend pourquoi il n'y a pas de superposition si l'électron il peut d'une certaine manière traverser les deux fentes en même temps ça n'arrive pas pour les gens et ça on le comprend bien pourquoi à partir des équations de la mécanique quantique donc c'est ce qui protège notre monde de ce genre de bizarrerie et ce qui fait que la bizarrerie quantique aujourd'hui est confinée à l'échelle microscopique on ne voit pas cette bizarrerie dans le monde c'est d'ailleurs probablement pour ça que on n'appelle pas ça une enfin c'est pour ça qu'on trouve ça bizarre parce qu'on n'y est pas habitué à voir ça tous les jours dans notre monde macroscopique alors la mécanique quantique a plein de conséquences surprenantes et du coup pareil on dit n'importe quoi donc là c'est toujours dur en peu de temps d'expliquer vraiment fondamentalement ce que la mécanique quantique est mais on peut facilement faire la théologie négative c'est à dire dire ce qu'elle ne dit pas au moins je suis sûr enfin c'est plus facile pour moi de ne pas dire de choses fausses donc la mécanique quantique ne dit pas ça ok donc en particulier il y a des gens qui disent on peut communiquer à distance plus que la lumière grâce à la mécanique quantique non c'est faux plein de gens disent oui alors ça montre que le réel n'existe pas ou est totalement subjectif tout ça n'est pas montré par la mécanique quantique on peut très bien rester totalement réductionniste avoir une vision naïve du réel c'est tout à fait compatible avec ce qu'on sait aujourd'hui de la mécanique quantique et enfin on peut être en même temps des choses incompatibles bah non la mécanique quantique ça ne montre pas ça c'est plus un tout se passe comme ci mais en fait on ne sait pas si fondamentalement la mécanique la physique fait des choses incompatibles on pense d'ailleurs que non voilà alors ça c'est pour la partie un peu philosophique ce que la mécanique quantique dit du monde et puis on pourra en discuter à la fin si vous si vous avez des questions et après je voudrais passer aux implications plus pratiques de la mécanique quantique oui peut-être avant ça j'aurais dû mettre un quatrième point l'utilisation du terme quantique dans tout autre domaine que la physique fondamentale est éminemment suspecte ok en raison de ce genre de choses donc il y a de plus en plus de crèmes anti-âge quantiques de cristaux quantiques qu'on met autour du cou et qui sont censés nous aider pareil ramener l'être aimé tout ça honnêtement quand vous voyez le mot quantique utilisé autrement que dans ce contexte précis aujourd'hui on discute de l'ordinateur quantique c'est fondamentalement suspect faites attention voyez éventuellement avec des physiciens mais dans la quasi-totalité des cas vous avez affaire à un charlatan très bien donc je ferme cet aparté pour continuer sur sur les conséquences pratiques donc cette théorie a priori ésotérique et vous voyez avec les expériences des fonds de Jung à quel point elle est bizarre a des applications fondamentales sur notre capacité à prédire alors là je vous montre une quantité physique qui est la partie anormale du facteur gyromagnétique de l'électron je ne dis pas c'est pas hyper important dans la vie de tous les jours mais c'est une quantité que les théoriciens ont estimé précisément avec la mécanique quantique il se trouve qu'elle est assez facile à estimer grâce à la mécanique quantique c'est ensuite une quantité que les expérimentateurs ont mesuré avec précision et vous voyez que c'est exactement les mêmes chiffres alors à la fin ça bouge un peu mais ça c'est les erreurs de mesure on est dans la barre d'erreur donc j'insiste c'est pour insister que cette théorie ésotérique c'est aujourd'hui le meilleur outil de prédiction qu'on a et qu'elle a jamais été mis en défaut et qu'essentiellement on peut tout calculer avec 10 chiffres après la virgule et qu'on trouve les 10 chiffres quand on les mesure si on les mesure suffisamment bien et en tant que physicien j'aimerais beaucoup trouver que ça change et que qu'on trouve une expérience qui la mette en défaut aucune expérience sur Terre aujourd'hui n'a mis en défaut la mécanique quantique et à chaque fois qu'on passe de 9 chiffres de précision à 10 chiffres à 11 chiffres ça marche à chaque fois ok jusqu'à maintenant donc ça a un impact sur notre capacité à prédire parce que c'est en fait le meilleur outil qu'on a pour prédire en physique microscopique et ça a aussi eu un impact énorme sur les inventions puisque la mécanique quantique a déjà permis en fait de révolutionner le calcul le calcul classique donc on avait avant des lampes à vide comme ça qui étaient les ancêtres des transistors et puis je ne sais pas on pouvait probablement mettre quelques centaines dans une armoire pour un calculateur aujourd'hui on est passé à des transistors sur des circuits intégrés donc cette puce là la puce A100 qui est faite par NVIDIA et qui est essentiellement celle qui est utilisée pour entraîner les large language models à 55 milliards de transistors sur une toute petite puce et ça c'est permis parce qu'on a maîtrisé la mécanique quantique des semi-conducteurs donc en connaissant bien les équations de la mécanique quantique on a été capable d'effectuer cette miniaturisation et ça elle est permise parce qu'on connait bien les lois de la mécanique quantique et donc on peut les utiliser pour fabriquer des choses mais le principe de calcul qu'utilise avec lequel on calcule avec cette lampe à vide et avec ce tube est le même ok in fine c'est des 0 des 1 et c'est on fait le même genre de calcul évidemment celui de droite est beaucoup plus rapide que celui de gauche mais c'est le même genre le même principe alors j'aurais pu mentionner le laser comme autre application de cette première révolution quantique du fait qu'on connait bien les règles de la mécanique quantique alors pour conclure sur la mécanique quantique je pourrais être totalement complexe je veux dire qu'elle a été complétée elle a été unifiée avec la relativité restreinte ce qui a donné la théorie quantique des champs la théorie quantique des champs c'est un formalisme général dans lequel on peut fabriquer plein de modèles dont notamment des modèles fantaisistes qui ne décrivent pas le monde réel et on peut en fabriquer une particulière qui inclut les trois forces fondamentales que sont l'électromagnétisme la force nucléaire faible la force nucléaire forte et on obtient alors ce qu'on appelle le modèle standard dont le Lagrangian est donné ici donc c'est essentiellement les équations du modèle standard et ça ça prédit absolument tout sauf vous savez probablement la gravité donc on a tout intégré sauf la gravité et la gravité on peut la décrire séparément mais on ne peut pas décrire de manière jointe les deux ceci dit ça n'a absolument aucun impact puisque il n'y a aucun effet sur Terre combinant la gravité et la mécanique quantique et la mécanique quantique oui donc justement c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver la théorie complètement unifiée car rien de ce qu'on peut faire sur Terre et même dans l'espace proche ne met en évidence des effets joints ça c'est la version négative de présenter ça du coup c'est terrible comment on trouve la théorie unifiée la version positive c'est qu'on a sous la main toutes les lois pour prédire tout ce qu'on veut de tout ce qu'on ne pourra jamais faire sur Terre donc d'une certaine manière si on est pragmatique la physique est résolue si vous voulez 15 chiffres après la virgule pour tout ce qu'on pourra faire de possible sur Terre en principe les équations existent et elles sont correctes en tout cas pour ce qu'on a testé jusqu'à maintenant à 10 chiffres après la virgule ça c'est incroyablement puissant on connait hyper bien l'univers en fait on connait hyper bien de quoi est fait le monde mais il y a un problème et ce problème c'est le problème à un corps quantique et le problème à un corps quantique pour moi c'est vraiment la bonne manière d'arriver à l'utilité de l'ordinateur quantique parce que vous allez voir le problème à un corps c'est la chose principale que l'ordinateur quantique va nous permettre de résoudre et le problème à un corps c'est l'épine dans le pied du réductionnisme donc je vous ai dit on a aujourd'hui l'intégralité des équations pour tout décrire de tout ce qui se passe en pratique il y a juste à les écrire on peut tout prédire c'est vraiment une victoire de théoricien alors le problème à un corps quantique c'est ce qui nous empêche de le faire en fait alors là attention j'ai écrit une équation mais il n'y a vraiment rien du tout l'équation de Schrödinger c'est une équation qui met en jeu Psi qui est cette fonction d'onde et fonction d'onde c'est ce qui décrit le système en mécanique quantique on ne va pas se demander comment on la résout ça c'est on laisse ça aux physiciens mais une chose importante à avoir en tête c'est combien elle a de variable Psi c'est une notation compacte pour un certain nombre pour un paquet de nombres un paquet de variables et ces variables il y en a des puissances n le d c'est le nombre d'états accessibles à une particule donc si la particule par exemple elle peut être juste excitée ou désexcité il y a deux états ça c'est lequel le plus simple et n c'est le nombre de particules donc encore une fois la question n'est pas de résoudre simplement si on veut décrire le système il faut nous donner ces deux puissances n variables alors prenons le cas le plus simple ou D égale 2 car en général c'est beaucoup plus que 2 mais le cas le plus simple c'est D égale 2 je peux considérer maintenant si je veux par exemple regarder des électrons dans la matière je vais devoir regarder un système où j'ai plus qu'un électron pour savoir s'il y a des phénomènes un peu intéressants qui se produisent si je veux voir si le matériau devient conducteur par exemple ça je ne peux pas le savoir avec un électron il faut que je regarde beaucoup d'électrons où je regarde un cube 3 x 3 x 3 d'électrons de particules en général dans ce cas là vous pouvez compter les états donc il y a 2 puissances 27 états et l'équation de Schrödinger est toujours résoluble sur cet ordinateur là c'est pénible mais c'est faisable avec un ordinateur voilà avec mon mon ordinateur un peu vieux là je peux faire l'équation de Schrödinger sur 3 x 3 x 3 tant qu'il n'y a que 2 niveaux c'est faisable si moi je passe à 4 x 4 x 4 même Frontier que je vous ai montré avant il ne peut pas parce que ça croit hyper vite le nombre de variables quand c'est des puissances n si je fais 5 x 5 x 5 il n'y a plus assez de silicones sur Terre donc même en étant ambitieux en mettant l'intégralité de nos ressources pour fabriquer un ordinateur on ne pourra pas stocker la fonction donc vous voyez que ça croit vite et cette croissance rapide c'est ça le problème encore c'est ça qui fait que on ne peut pas passer d'équation de la mécanique quantique fondamentale pour prédire ce qui se passe à notre échelle parce que notre échelle elle met en jeu beaucoup d'électrons alors il y a avant notre échelle il y a l'échelle mésoscopique des échelles intermédiaires donc on est dans une situation où on connait toutes les lois fondamentales de la nature mais c'est des lois qui sont écrites en beaucoup trop de variables pour être résolubles donc on a les équations mais on ne peut pas les résoudre et c'est ça la situation terrible de la physique théorique aujourd'hui et une énorme fraction des physiciens théoriciens et d'ailleurs il y a une grande tradition d'excellence dans le domaine en France travaille à la résolution approximative du problème encore sur les ordinateurs standards en cherchant des méthodes de compression des méthodes astucieuses pour ne pas avoir à utiliser autant de variables ça c'est beaucoup plus de physiciens et de théoriciens réfléchissent à ce problème qu'à la gravité quantique parce que clairement c'est un problème qui a énormément d'implication et là je voudrais vous en donner quelques-unes alors avant de vous en donner quelques-unes pardon j'avais perdu le fil le problème à Encore a été compris par Dirac dès 1930 dans cet article il explique qu'il veut utiliser l'équation de Schrödinger la mécanique quantique qu'ils viennent de comprendre à l'époque pour résoudre la chimie ils disent maintenant on n'a plus besoin de synthétiser les molécules pour savoir leurs propriétés on va juste écrire les équations auxquelles obéissent les molécules et puis on pourra prédire a priori toutes les propriétés puis à la fin on synthétisera juste celles qu'on veut on ne s'embêtera pas à tester plein de trucs et il se rend compte que ça va être compliqué parce qu'il y a trop de variables et en 1930 du coup Dirac lance cette tradition de chercher des méthodes approximatives pour résoudre le problème encore et pour calculer approximativement avec des erreurs du coup les propriétés des molécules et ce programme qui a été lancé par Dirac ça a marché c'est à dire qu'il y a pas mal de molécules qu'on comprend bien même sans résoudre totalement les équations de la mécanique quantique mais il y a un grand nombre de problèmes ouverts donc je voudrais vous en donner quelques-uns le premier c'est en physique fondamentale l'interaction forte entre les quarks et les gluons qui permet la formation du noyau atomique ça c'est typiquement un problème à N-core qu'on ne sait pas résoudre avec les méthodes approximatives actuelles la chimie donc en particulier dans les grosses molécules complexes l'interaction électron-électron et électron-proton ça c'est aussi un problème à N-core compliqué on saurait écrire l'équation de Schrödinger pour ça mais on ne sait pas la résoudre donc cette molécule si je veux connaître ses propriétés il faut que je la synthétise et que je la mesure et enfin en matière condensée l'interaction forte entre les électrons donc la matière condensée c'est un morceau de bois du métal ok si on veut savoir ses propriétés pour les supraconducteurs à haute température les cuprates on sait écrire le modèle qu'on pense être le bon mais on ne sait pas le résoudre donc en fait on ne sait pas pourquoi ils sont supraconducteurs ça c'est des implications pratiques là c'est la version théorique si vous voulez l'implication pratique de ce problème c'est qu'en physique nucléaire alors qu'on connaît toutes les équations la grande partie des quantités des propriétés du noyau on les mesure aujourd'hui donc on a des accélérateurs de particules des réacteurs nucléaires qui nous permettent de mesurer ces valeurs alors qu'en principe la théorie les prédit exactement la théorie les prédit exactement juste on ne sait pas résoudre l'équation qui donne la valeur donc on est obligé de la mesurer pour la catalyse c'est typiquement un problème qui peut utiliser dans certains cas des molécules complexes et donc la production de l'ammoniaque notamment qui utilise qui est responsable de plus d'un pour cent du CO2 mondial on pense que on pourrait la brute forcer ça veut dire on pourrait tester plein 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 de molécules sur l'ordinateur en connaissant bien leurs propriétés et trouver un très bon catalyseur de l'ammoniaque de la fabrication de l'ammoniaque à partir de l'azote aujourd'hui on est obligé de tester à la main et donc en fabriquant effectivement les molécules et donc c'est très lent et on n'a pas trouvé de bon catalyseur et enfin on pense que c'est ça qui nous limite dans la compréhension de la supraconductivité à haute température donc le fait qu'on peut transférer de l'électricité sans perte aujourd'hui c'est pas possible à température ambiante et c'est pas possible à température ambiante essentiellement parce qu'on a très peu de guides théoriques on n'est pas capable dans ces supraconducteurs on voit que les électrons obéissent au voile de la mécanique quantique mais ensuite ils font des choses et on comprend pas parce qu'on a les équations mais on sait pas les réseaux voilà donc ça c'était pour le problème Encore je veux vous convaincre que c'est un problème important de la physique qui est vraiment l'obstacle au rêve réductionniste de tout réduire aux équations fondamentales et c'est un problème qui a de l'impact s'il est résolu et sur lequel beaucoup de gens travaillent et là on en arrive à l'ordinateur quantique donc c'est pas la méthode traditionnelle pour arriver à l'ordinateur quantique mais je prends le risque de dire que je pense que c'est la bonne c'est vraiment le problème Encore est à la fois à la source de l'idée de l'ordinateur quantique et sa meilleure application donc l'ordinateur quantique c'est vraiment le renversement du problème Encore et ça part vraiment de cette idée de cet article de Richard Feynman de 1981 qui réalise en fait je vais même vous lire la citation la nature n'est pas classique bon sang si vous voulez faire une simulation de la nature vous feriez mieux de rendre la simulation quantique et par beau c'est un système c'est un problème merveilleux parce que cela ne semble pas si facile donc quelle est l'intuition de Feynman on a le problème Encore quantique qui est super difficile à simuler avec les ordinateurs actuels parce qu'il y a trop de variables ah oui mais la nature elle arrive bien à le simuler vu qu'elle le fait enfin la mécanique quantique c'est ce qu'on observe donc la mécanique la nature elle-même fait marcher les équations de la physique quantique même si nous on n'arrive pas avec les ordinateurs ok donc ça ça veut dire que la nature contient en elle une puissance de calcul qui ne nous est pas accessible avec nos ordinateurs est-ce qu'on ne pourrait pas renverser le problème et se dire si la mécanique quantique fait des calculs tellement compliqués que nous on n'arrive pas à suivre utiliser directement la nature pour faire ses calculs utiliser la nature comme outil et donc utiliser des systèmes obéissant aux lois de la mécanique quantique pour faire des calculs non triviaux et on sait que ces calculs ne sont pas faciles parce qu'on n'arrive pas à les faire avec les ordinateurs classiques donc c'est renverser le problème faire de cette contrainte de ce problème une opportunité donc si la mécanique si la nature est dure à simuler c'est qu'elle fait quelque chose de compliqué qu'on peut peut-être exploiter ok pour le calcul et donc l'idée de Feynman est assez simple dans ce cas là c'est de fabriquer des systèmes analogues donc de de représenter un système quantique par un autre système quantique qu'on contrôle très bien par exemple si on voulait simuler de la matière condensée donc des électrons dans un solide et bien on pourrait stabiliser des atomes sur une grille et les faire les faire évoluer avec une équation analogue proche si possible exactement la même que celle du matériau qu'on cherche à simuler et en mesurant ce système analogue on pourrait prédire les propriétés de l'autre système qui lui est plus difficile à mesurer alors là il y a une partie qui n'est pas si simple à expliquer donc je vais juste utiliser l'analogie de ce qui s'est passé pour l'experlateur classique c'est que l'idée de Feynman c'est l'idée d'un simulateur analogique et les calculateurs analogiques on avait ça au tout début du calcul on avait des calculateurs des ordinateurs qui utilisaient des signaux continus puis sur les calculateurs modernes on est passé au 0 et 1 qui sont beaucoup plus fiables et qui ont comme avantage que les résultats peuvent être arbitrairement précis et que les erreurs sont corrigeables ce qui n'est pas le cas pour un ordinateur analogique en tout cas standard depuis Feynman à aujourd'hui on a développé toute une théorie pour transformer l'ordinateur quantique d'un simple simulateur analogique à un ordinateur digital avec des sortes de 0 et 1 quantique mais la conclusion importante c'est que dans le cas de l'ordinateur quantique même si ça a l'air d'être un ordinateur analogique au départ on peut en principe avoir des résultats arbitrairement précis et on peut en principe corriger toutes les erreurs donc c'est un ordinateur au même sens qu'un ordinateur utilisant le binaire et ça n'est pas juste un pur un pur système analogique avec des signaux continus voilà donc ça c'est un développement alors là je suis obligé d'aller un peu vite mais qui fait que de cette idée de Feynman que la mécanique quantique faisait quelque chose de puissant notamment avec les superpositions on a trouvé on a été capable de construire au moins théoriquement un ordinateur qui a les mêmes propriétés qu'un ordinateur classique tout en étant évidemment plus puissant alors l'application principale du coup de cet ordinateur quantique c'est la simulation du problème Anchor c'est vraiment l'idée principale qu'avait Feynman et aujourd'hui ça reste on a sa meilleure application donc si on fait un ordinateur quantique ce qui n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui si on a un d'utiles on s'en servira pour simuler des catalyseurs simuler la matière condensée simuler de la physique nucléaire ça sera l'application la plus immédiate sur laquelle son avantage est le plus clair néanmoins c'est pas ça qui a c'est pas ça qui a vraiment stimulé l'explosion de l'ordinateur quantique et l'explosion de l'ordinateur quantique elle vient du fait qui permet de casser RSA donc ça je voudrais vous l'expliquer c'est une application il y a des applications utiles que sont le problème Anchor il y a des applications inutiles c'est ce qu'a fait Google pour montrer la suprématie et il y a des applications probablement même négatives donc il faut que je vous en parle aussi qui sont le fait que l'ordinateur quantique permet de casser certains codes ok donc là je vais un peu changer complètement je reviens à un domaine plus de mathématiques ou d'informatique classique et pour ça je voudrais vous poser cette question permettre de vous réveiller ou pas d'ailleurs mais quel est le est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question que vaut ce produit de nombre alors vous rigolez mais en fait c'est une question facile facile dans le sens que même mon ordinateur là il fait ça je ne suis pas sûr entre 100 nanosecondes probablement 100 nanosecondes dans le pire des cas il lui faut pouvoir calculer ce produit et vous dire que c'est ça alors évidemment pour nous c'est un peu chiant à faire à la main mais en principe si je vous disais pour un million d'euros vous le faites en une journée c'est un peu chiant il faut poser le truc mais c'est possible on ne parle pas d'une tâche extrêmement compliquée ok maintenant autre question je vous donne ce nombre trouver les mêmes P et Q tels que P fois Q égale ça de nombre premier ou le problème inverse ok alors ça je vous ai mis un nombre qui est juste assez grand juste assez petit pour qu'en fait ce soit encore faisable si vous avez un coeur d'ordinateur donc un CPU il faut 2600 ans avec les meilleurs algorithmes et donc ok en pratique on peut le faire en beaucoup moins de 2600 ans sur un supercalculateur comme Frontier mais voilà c'est un problème difficile et aucun numére alors évidemment ne peut résoudre ce problème et maintenant si je vous pose la question trouver les P et Q il est encore un peu plus gros oui je suis sonné c'est RSA 2048 là il n'y a rien sur Terre qui est proche d'envisager de commencer le calcul ok là on parle de milliards de milliards d'années sur Frontier et surtout les supercalculateurs sur Terre ok et ça c'est là dessus qui est basé la sécurité de RSA essentiellement ce genre de gros nom de transit et le secret est dans les P et Q donc personne peut lire peut deviner les P et Q là j'explique terriblement mal RSA rapidement mais peut-être pour le dire différemment si vous étiez capable de faire cette opération inverse et à partir de là de trouver les P et Q vous pouvez d'un seul coup décrypter une grande partie des messages qui circulent sur internet commencer à payer avec des cartes de crédit qui ne sont pas la vôtre enfin s'ouvre un monde de possibles assez vertigineux mais heureusement aujourd'hui c'est tout à fait impossible ok pourquoi ? parce que en fait tous les ordinateurs ont essentiellement la même puissance pour ce problème donc je vous prends un ordinateur le moins puissant du monde qui est un ordinateur fait en Lego à l'école normale super de Lyon alors c'est admirable c'est pour montrer comment fonctionne un ordinateur qui est entièrement mécanique et donc qui fait de l'ordre de alors 10 moins 2 flops ça veut dire qu'il fait en gros une opération à virgule flottante toutes les 100 secondes donc c'est lent c'est plus lent qu'un humain et puis il y a un super calculateur alors j'ai fait ce slide il y a longtemps donc à l'époque c'était Summit qui était le plus puissant du monde maintenant vous l'avez entendu avant ses frontières mais il fait de l'ordre de 10 puissance 17 opérations à virgule flottante par seconde maintenant si vous voulez factoriser un gros nombre M avec cet ordinateur vous avez un gros nombre à N chiffres et vous trouvez vous voulez faire comme tout à l'heure trouver les P et Q vous voulez le séparer en un produit de deux nombres il y a un algorithme qui existe qui n'est pas l'algorithme naïf de tout tester tout tester comme un bourrin n'est pas la bonne manière il y a un meilleur algorithme mais il est quand même hyper lent et donc le coût c'est exponentiel racine cubique de N bon si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des exponentiels de racine cubique c'est un nombre qui croit très très vite en fonction de N mais c'est le même pour Summit et pour Lego la seule chose qui change c'est la constante devant et donc le Lego il est beaucoup 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 plus lent en fait il est 10 puissance 19 fois plus lent il est 1000 milliards de fois plus lent mais après quand j'augmente la taille du nombre que je factorisais la difficulté augmente pareil pour les deux donc du point de vue des théoriciens de l'informatique ces deux problèmes ces deux architectures sont aussi puissants parce qu'ils ne diffèrent que de la constante dans les deux cas au sens technique ce sont des machines de Turing et donc on peut si vous voulez c'est la chose intuitive c'est le comportement intuitif alors maintenant si on a un ordinateur classique je vous résume ce que je viens de vous dire le temps est proportionnel à une certaine constante qui dépend du type d'ordinateur que vous avez fait par contre la dépendance en la taille du nombre ça c'est à quel point ce temps croit en fonction de la taille du nombre c'est universel ça ne dépend pas de votre ordinateur mais il y a une révolution donc dans les années l'alcoolique de Schor je ne sais plus si c'est 1993 ou 1994 a trouvé un algorithme utilisant ou on utilise explicitement l'équation de Schrödinger les lois de la mécanique quantique pour factoriser en un temps qui est proportionnel à n cube alors là il faut avoir un peu l'habitude le cas est plus grand entre n cube et l'exponential racine publique de n l'exponential racine de n croit infiniment plus vite que n cube n cube c'est une croissance très lente par rapport à l'exponential racine de n encore heureux parce que pour les ordinateurs quantiques qu'on pense faire dans les prochaines décennies cq est très 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 mauvais ok donc l'ordinateur quantique il va être monstrueusement plus lent que ce mythe pour faire chaque opération il va lui falloir de l'ordre de la seconde ok avec correction d'erreur mais je le dis j'essaie de le dire un peu voilà métaphoriquement mais il sent pas la difficulté augmenter l'ordinateur quantique donc il est hyper lent mais quand on augmente la taille du nombre la difficulté augmente très 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 lentement et donc l'ordinateur quantique il va déjà d'une certaine manière mettre un peu de temps à factoriser les nombres qui mettent très peu de temps sur un ordinateur portable mais quand on va arriver au vrai nombre difficile qui sont utilisés par Ressa aujourd'hui ça sera à peine plus dur pour l'ordinateur quantique et c'est ça la grosse différence c'est pas c'est important à avoir en tête c'est que l'ordinateur quantique est pas plus rapide en général mais pour certaines tâches précises il ne réagit même pas de la même manière face à l'augmentation de la difficulté c'est vraiment c'est vraiment un changement de paradigme complet par rapport à ce qu'on avait avant où la puissance c'était quelque chose de linéaire ça joue que sur le préfacteur et pas sur le pas sur le scaling pas sur le comportement la dépendance en n et donc l'algorithme RSA n'est pas sûr un ordinateur quantique pourra casser RSA alors au début en quelques heures parce qu'on pense que les ordinateurs quantiques peut-être même quelques jours encore une fois parce que les ordinateurs quantiques seront lents leur vitesse d'opération sera lente et surtout augmenter la taille des clés n'aidera pas donc passer à RSA 4000 RSA 8000 donc avoir des nombres de plus en plus grands ok le nombre ce nombre ici donne le nombre de chiffres en binaire du nombre à factoriser ça n'aidera pas et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est en train de passer à des méthodes de chiffrement qui sont robustes à l'ordinateur quantique mais en attendant toutes les données qui sont échangées avec RSA et stockées bien patiemment pourront être décryptées le jour où l'ordinateur quantique sera une réalité donc ça c'est si vous voulez l'application moins positive et qui explique pourquoi la plupart des gouvernements sont intéressés même si leur intérêt pour le problème encore est moins important alors je vous ai parlé de deux applications le problème encore et la factorisation rapide et c'est pas forcément ce qu'on voit beaucoup dans la presse donc je voudrais vous dire un peu quelles sont les autres applications on parle beaucoup de l'optimisation donc d'utiliser l'ordinateur quantique pour résoudre des problèmes d'optimisation généraux plus vite ça c'est vraiment pas sûr donc on est même d'un point de vue théorique c'est pas sûr qu'il y aura un gain encore une fois l'ordinateur quantique étant franchement plus lent il faut vraiment avoir un bon algorithme pour en profiter et donc probablement que pour l'optimisation il n'y aura pas de gain l'intelligence artificielle probablement pas non plus parce que ça demande alors ça dépend comment on essaie d'utiliser l'algorithme mais a priori dès qu'il y a des grosses données ça demanderait de faire un ordinateur quantique énorme et ça justement c'est ce qu'on n'a pas envie de faire donc ça sera probablement pas le cas même si au début il y avait eu beaucoup d'espoir des problèmes liés au réchauffement climatique dont on parle beaucoup vous avez on peut gagner sur les 1% de l'ammoniaque peut-être et on peut peut-être gagner sur le transfert d'électricité à supposer que l'ordinateur quantique nous permette de résoudre le problème à un corps qui nous permette de résoudre le problème de la supraconductivité à température qui nous permette ensuite de les fabriquer le chemin est assez long honnêtement c'est un chemin qu'on pourrait résoudre peut-être sans peut-être avec peut-être que ça aidera le plus probable c'est que ça aide un peu mais il ne faut pas non plus voilà ça va on va le réchauffement climatique c'est un problème qui se pose maintenant honnêtement si on attend l'ordinateur quantique c'est une catastrophe donc il n'y a pas voilà donc ce sont de mauvais problèmes voilà donc peut-être très indirectement je ne veux pas dire non faire le chercheur hyper négatif mais globalement si ça a un impact ça sera très 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 indirect et probablement pas énorme alors ici il y a une idée que l'ordinateur quantique grâce aux superpositions quantiques permet de tout tester en parallèle et que pour tous les problèmes en gros où la seule solution c'est de tester en parallèle ça sera plus rapide voilà là c'est juste non la réponse ça on sait théoriquement que pour tester toutes les solutions en parallèle il y a un tout petit gain quantique qui est donné par l'algorithme de Grover et ce petit gain il est complètement mangé par le fait que les ordinateurs quantiques sont beaucoup beaucoup plus lents ok donc pour ces problèmes de brute force on doit tout tester en parallèle il n'y a pas de gain quantique et donc là c'est la réponse et qui explique un peu le biais que j'ai eu clairement dans cette présentation le problème encore est l'application la plus utile et c'est la seule qu'on connait vraiment aujourd'hui ça n'exclut pas qu'on trouve d'autres usages une fois qu'on l'aura développé mais aujourd'hui la vraie application c'est pour la physique et alors là ça fait les physiciens ont un peu l'air d'être biaisés quand ils disent ça parce que regardez on peut utiliser la physique pour faire une nouvelle machine à quoi ça sert ? à faire plus de physique mais c'est c'est malheureusement l'application principale donc il y a aujourd'hui on n'a pas trouvé d'utilisation hors physique quantique à part qu'à CRSA qui soit majeur ça peut venir c'est il y a différentes théories qui s'opposent est-ce qu'il faut attendre que la théorie trouve des solutions de ce type ou est-ce qu'une fois qu'on aura le vergnateur quantique on pourra expérimenter dessus et puis trouver d'autres applications qu'on n'avait pas donc ça c'est encore c'est encore ouvert mais je vous ai mentionné ces points aussi parce que c'est des points où il y a eu beaucoup d'espoir au début et où les théoriciens ont été hyper optimistes et puis en fait après beaucoup moins c'est important de le dire quand on a été aussi finalement moins optimistes finalement on n'est plus trop sûr qu'il y ait des gains sur ces problèmes là alors qu'au départ on pensait que ça valait le coup de le faire en grande partie pour ça voilà alors là j'ai parlé des applications mais j'ai toujours pas dit qu'est-ce qu'on connaît quand on fabrique un ordinateur quantique c'était si vous voulez pour vous motiver les efforts maintenant de fabrication d'un ordinateur quantique alors comment on fabrique un ordinateur quantique le problème principal c'est de se battre contre la décohérence donc le fait ce que je vous ai dit c'est que la bizarre réquantique reste confinée au microscopique naturellement si on laisse les lois de la mécanique quantique évoluer et là on veut précisément utiliser cette bizarrerie pour le calcul donc on ne veut pas qu'elle reste confinée à un unique électron à une unique particule on veut qu'elle se propage et se propage dans un énorme nombre de qubits on va le voir et donc je viens de prononcer le mot l'équivalent du transistor ou de ces lampes à vide dans le cas de l'ordinateur quantique c'est ce qu'on appelle le qubit et le qubit c'est ce particule mais ce n'est pas forcément une particule c'est n'importe quel objet quantique qui peut encoder de l'information quantique mais en préservant les superpositions donc c'est un élément qui peut stocker un 0 ou un 1 quantique mais qui accepte aussi je suis malheureusement un peu vague la superposition qui autorise le fait d'avoir en tout cas tout se passe comme si on avait 0 et 1 en même temps voilà donc et au début de l'informatique classique on a eu plein de technologies différentes notamment c'est n'importe pas vide et puis depuis on a convergé vers le transistor sur le silicium qui est essentiellement l'une des seules techniques avec laquelle on fait le gros des ordinateurs même s'il y a des dispositifs spécialisés qui utilisent d'autres technologies le gros c'est des transistors dans le silicium pour l'anétaire quantique cet équivalent du transistor on n'a pas convergé sur quelle était le meilleur la meilleure technologie et vous allez voir les approches qui sont considérées n'ont absolument rien à voir je vous donne ce qui est considéré aujourd'hui ce qui est exploré je mentionne ce qui est exploré par des gens sérieux c'est à dire ou des gros laboratoires académiques ou l'industrie une première possibilité c'est les atomes individuels piégés donc cette fois-ci on encode l'information quantique dans l'état essentiellement excité désexcité d'un d'un atome on a une grille d'atomes qui correspondent à nos bits si vous voulez et ensuite on les fait parler entre eux ça c'est l'équivalent d'un transistor et ils sont sur une grille suspendus dans le vide par des lasers et ils doivent être protégés du reste pour pas que leur information fuit dans l'environnement pour pas que la décohérence les rende d'un seul coup sans superposition classique donc là il y a trois entreprises je vous parle un peu plus très rapidement de Pascal parce qu'ils sont français il y a les ions individuels alors c'est la même chose sauf qu'ils sont chargés et donc on peut utiliser alors j'ai dit piégés c'est plutôt contrôlés par laser ils sont ensuite piégés électromagnétiquement il y a deux entreprises qui font ça il y a les spins dans le silicium alors là qui est une méthode qui ressemble plus si vous voulez parce qu'il y a du silicium aux ordinateurs classiques mais qui est à un niveau de développement beaucoup plus très amont par rapport aux autres technologies il y a les photons on peut penser encoder le 0 elle est indirectement dans des états de la lumière alors là c'est encore plus conjectural mais cette entreprise a levé des centaines de millions d'euros et on ne sait pas ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant donc ils sont très secrets donc peut-être qu'il y a des énormes progrès mais je ne peux pas vous en parler je ne les connais pas et enfin la plus populaire c'est utiliser les courants supraconducteurs donc c'est ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs et c'est une approche qui est intéressante parce qu'elle n'utilise pas un système microscopique pour encoder l'information quantique mais un système méso-scopique très froid et donc quand on est très très froid la mécanique quantique elle survit quand même à une échelle un tout petit peu plus grande que le micro qui est le méso-scopique donc un peu plus grand et là c'est le courant supraconducteur en gros c'est le courant tourne dans un sens ou dans l'autre et ça nous donne le 0 et le 1 c'est un peu simplifié et c'est là-dessus que travaillent les plus grosses entreprises américaines et l'entreprise française Alice et Bob donc ça c'est pour les grandes technologies qui sont considérées vous voyez que ça n'a rien à voir et aujourd'hui on est bien en peine de dire quelle est la meilleure toutes ces stratégies ont des avantages et des inconvénients les deux choses contradictoires à mettre ensemble c'est qu'on veut un très bon qubit très stable et en même temps on veut être capable d'en mettre beaucoup parce que c'est comme un ordinateur il faut beaucoup de transistors pour avoir de la puissance et en général les deux sont contradictoires dès qu'on commence à en mettre beaucoup ils commencent à se parler d'une manière qu'on ne voulait pas ils décohèrent entre eux tout explose c'est n'importe quoi et voilà donc soit on arrive à en faire des très bons mais on est capable d'en faire un soit on en fait plein mais ils ne sont pas terribles c'est à peu près le stade où on en est aujourd'hui donc les atomes ils arrivent à en faire beaucoup mais pour le moment ils ne sont pas terribles les ions ils en font moins mais ils sont très propres là ils n'en font pas beaucoup qu'ils ne sont pas très propres mais si jamais ils passent un certain seuil comme c'est le silicium un jour ils sauront en faire ils pensent que ça le jour où ils savent en faire 10 ils savent en faire un milliard c'est ça l'idée les photons pour le moment on ne sait pas du tout et les courants supraconducteurs c'est des qubits qui sont moyens et par contre on arrive à en avoir une centaine donc on commence à faire des trucs non triviaux et c'est avec ça que Google a montré la suprématie quantique voilà donc les plus développés c'est vraiment les atomes les ions et les courants supraconducteurs spin et photon c'est plus conjectural peut-être qu'ils vont faire des énormes progrès dans les années qui viennent mais pour le moment c'est plus ouvert voilà alors je reviens sur le point quelle est la difficulté c'est qu'il faut il faut protéger le qubit de la décohérence le fait que les lois de la mécanique quantique font tout pour écraser la superposition quand on met plein de choses superposées ensemble voilà d'une certaine manière la nature n'aime pas les grosses superpositions donc si on laisse le système tout seul et bien il décohère instantanément et toute l'information toutes les superpositions utiles pour le calcul quantique disparaissent sont écrabouillées et donc il faut protéger le qubit de son environnement parce que c'est tout son environnement externe qui crée la décohérence ça c'est une première stratégie celle des qubits protégés donc faire un très bon qubit et puis il y a une autre solution qui est un peu analogue classique c'est utiliser plusieurs qubits physiques pour représenter un qubit logique donc faire de la correction d'erreur encoder de manière redondante l'information donc si on a un qubit pourri on peut se dire ah bah si je mets 100 qubits pourris ça va se comporter comme un qubit pas mal ok et en se utiliser évidemment pour les ordinateurs pour la transmission d'informations classiques il y a des codes correcteurs d'erreur pour le cas quantique la difficulté c'est que ce qu'on appelle les overheads donc le nombre de qubits physiques pourris qu'il faut pour un bon qubit logique est catastrophique il faut de l'ordre du millier de la dizaine de milliers de qubits physiques pour faire un qubit logique et donc il y a beaucoup de travail aujourd'hui pour améliorer ces codes et essayer d'avoir un ratio meilleur pour avoir moins de qubits physiques à faire pour un seul qubit logique plus vous avez de redondance à avoir plus c'est cher et compliqué alors je vais faire une présentation maintenant je vais juste parler de deux entreprises qui font ça en France un peu pour faire cocorico parce que quand même pour une fois qu'on en a deux qui sont fortes et qui étaient les premières sur leur domaine ça vaut le coup d'en parler je vous dirais pour la deuxième on travaille avec eux donc j'ai un énorme un énorme lien d'intérêt si vous voulez donc prenez-en prenez-le en compte la première c'est Pascal donc Pascal ils ont des avec tout un tas de rayons laser ils piègent une grille d'atomes à l'intérieur d'une enceinte sous vide et c'est ça leur qubit et ils font des opérations avec les lasers ils font des opérations sur ces atomes qui sont suspendus et c'est ça le calcul quantique qu'ils ont fait donc à la fin on fait ces opérations on envoie des pulses de laser et le résultat est dans la mesure qu'on fait sur les atomes à la fin à la fin on mesure une certaine configuration d'atomes sur la grille et de manière compliquée le résultat du calcul est encodé dedans donc ça les français ils sont très forts c'était un domaine d'excellence de l'institut d'optique à Palaiso et ils ont démarré cette entreprise qui s'appelle Pascal alors je sais plus c'est des entreprises qui ont levé beaucoup d'argent qui sont devenues beaucoup beaucoup plus grosses que les instituts qui les ont démarrés et surtout récemment une entreprise américaine qui s'appelle Quera qui est un spin-off de Harvard s'est lancé et fait la même chose donc les français ont démarré avant sur la même techno et maintenant sont en concurrence avec l'université d'Harvard et une entreprise américaine donc à la fois ça met de la pression parce que ils se retrouvent avec des gens très très forts en face qui essaient de faire la même chose mais c'est valorisant parce qu'ils avaient cette stratégie en premier l'autre donc ça c'est les atomes piégés donc ça c'est un domaine qui en France est actif et dans lequel je vous ai mis tout à l'heure il y a trois entreprises Quera qui est aux Etats-Unis Pascal qui est français et Planck qui est là où j'ai fait mon post-doc qui est à Munich où il y a aussi un groupe très fort sur les atomes piégés donc c'est un ces trois entreprises sont trois entreprises très sérieuses où les gens sont forts et qui font des choses bien c'est un domaine où il y a je ne vous les ai pas mis mais il y a aussi beaucoup de n'importe quoi là on n'est pas dedans on est sur du très très sérieux qui sort de groupe académique très fort et eux ils commencent à essayer de faire des calculs pour le programme encore qui ne sont pas inutiles mais c'est le tout début vraiment le tout tout début pour le moment je pense qu'en s'y mettant sérieusement on peut encore simuler tout avec des algorithmes classiques puissants mais prochainement ça sera probablement hors d'atteinte alors l'autre startup qui est issue de la collaboration dont je vous parlais elle fait des qubits supraconducteurs alors les qubits supraconducteurs comme je vous l'ai dit c'est des qubits en général assez moyens le nom c'est les qubits supraconducteurs c'est compliqué parce que c'est une famille qui contient plein de sous-familles la voie royale de Google IBM c'est ce qu'on appelle les transmons et eux c'est l'archétype du qubit moyen pour lequel il va falloir en mettre beaucoup beaucoup pour avoir de la redondance corriger les erreurs jusqu'au point où on se demande si c'est vraiment faisable d'avoir des millions de qubits fondamentaux pour seulement quelques qubits Alice et Bob eux ils sont revenus à zéro du certain moment ils reprennent les qubits supraconducteurs de base en essayant de faire un autre qubit que le transmons qui s'appelle le qubit de chat et comme le chat de Schrödinger qui a une superposition plus stable et donc l'idée ce serait d'avoir moins de correction d'erreur d'avoir moins de redondance parce que le qubit est moins mauvais que le transmons voilà donc encore une fois on travaille avec eux donc il y a moins d'autres mais ils sont eux ils sont à Paris ils sont ils sont à ballard et comme toutes ces startups ils sont déjà beaucoup 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 plus gros que le groupe académique équivalent ils ont levé des dizaines de millions d'euros donc c'est un domaine qui décolle mais mais qui va probablement encore devoir travailler et développer ces 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 ordinateurs pendant pendant des décennies peut-être avant d'avoir des résultats ok bon là il y en a quatre les processeurs qui font jusqu'à maintenant personne est au-delà de quelques dizaines de qubits pour factoriser RSA avec short il y a des estimations qui varient mais c'est de l'ordre de la centaine de milliers donc on est encore très très loin de factoriser RSA de résoudre de craquer RSA mais on s'en approche voilà alors je voudrais finir un peu par une actualité pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est vraiment là ces derniers mois donc ces derniers mois il y a un peu plus de six mois dans Nature IBM a prétendu avoir atteint la suprématie quantique utile cette fois-ci donc avoir un processeur quantique donc il a 127 qubits supraconducteurs donc pour les qubits supraconducteurs c'est beaucoup personne n'avait réussi à avoir autant et il a simulé une instance du problème encore alors pas particulièrement utile mais c'est pas un problème qui a été fait pour c'est un problème raisonnable et c'est une vraie question à laquelle ils ont essayé de répondre avec un ordinateur quantique donc est-ce qu'on y est est-ce qu'enfin il y a un ordinateur quantique utile bah malheureusement non parce que 12 jours plus tard une collaboration lors de l'institut Flatiron à New York a utilisé une méthode de compression qui s'appelle les réseaux de tenseurs et qui a fait assimiler le même problème qu'IBM avec son calculateur quantique avec un ordinateur portable et une bien meilleure précision que l'ordinateur quantique donc on en est encore à la phase où les ordinateurs quantiques les proto-ordinateurs quantiques qui existent aujourd'hui sont trop imparfaits ils n'ont pas de correction d'erreur pour rivaliser avec les meilleures méthodes classiques sur les problèmes utiles on est passé au stade la suprématie quantique au sens de Google pour des problèmes inutiles elle est passée on peut trouver des problèmes qui ne servent à rien pour lesquels ces machines quantiques sont meilleures il n'y a pas encore de problèmes qui servent pour lesquels ils sont meilleurs et ça peut-être dans 4-5 ans on va commencer à gratter cette frontière et ensuite si vous voulez chercher des problèmes impressionnants comme RSA comme casser les clés et tout là c'est encore plusieurs décennies pour arriver là juste pour vous donner une vague ceci dit je peux avoir complètement tort et les gens qui travaillent sur les photons ça et quantum et qui disent rien à personne depuis quelques années peut-être qu'ils ont en stock un truc qui change complètement ce que nous on pense mais en tout cas on parle d'échelle de temps extrêmement longue voilà donc c'était pour l'actualité récente on pourra en rediscuter là je ne suis pas tout à fait neutre parce que moi je travaille aussi sur cette méthode les Tanser Network qui sont un peu le concurrent pour le problème Encore donc j'aime bien quand ils résistent à l'attaque de l'ordinateur quantique voilà donc je voulais vous laisser avec ce slide de conclusion que je ne vais pas lire mais qui essaient de résonner la trame logique de ce que je vous ai dit et puis comme ça je l'ai en fond pendant qu'il y a les questions merci merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501